Musique 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 C'est bon ? Madame Neema, bonjour. Vous êtes parmi les dames leaders du Nord Kivu, vous suivez de près ce qui se passe dans le jour où nous voyons les affrontements se poursuivent entre l'M23 et les forces armées de la RDC. C'est quoi votre analyse quant à ça ? En tout cas, personnellement, en tant que femme, d'abord mère et membre de la communauté congolaise, je suis vraiment décide du fait que les pays voisins, appuyés par beaucoup d'autres pays au niveau de l'Afrique, je dirais, et même dans d'autres continents, continuent à soutenir les ennemis en faveur de la RDC. Parce que moi, je ne comprends pas comment, avec tout ce qui s'est passé au niveau des dialogues, négociations à Nairobi, et que le M23, le mouvement en soi, était parti, il était membre de ces négociations, il s'est brisquement retiré pour commencer à tuer jour et nuit la population pour se faire valoir, pour hausser sa voix. Et on est décide de voir le soutien au FETCA, le mouvement 1-23. On est décide de voir qu'il y a d'autres pays, au lieu de collaborer directement avec la RDC, ils continuent à collaborer avec les autres personnes sur nos sangs, sur nos corps, sur nos morts. Pourquoi le mort congolais ne pèse pas jusque-là ? Est-ce qu'on n'a pas de valeur ? En tout cas, nous appelons à tous ces pays, nous les connaissons déjà. Je mettais de les citer, mais nous connaissons tous les pays qui sont derrière le M23, et ce n'est pas seulement le Rwanda. Nous demandons à ceux qu'ils puissent retirer vraiment dans le processus où ils sont en train d'appuyer le mouvement du M23 plus tôt, à faire du mal à la population congolise. Et quels que soient les intérêts qu'ils peuvent avoir en RDC, c'est possible, en tant que monde d'affaires, de les passer avec la RDC, et qui est dépassé par les gens qui nous tijeraient nous. Alors, le gouvernement congolais a toujours accusé Kigali de soutenir le M23, chose que le Rwanda a toujours démenti. Selon vous, pourquoi Kigali serait derrière le M23 ? Pour quel intérêt ? En tout cas, moi, je vois le Rwanda comme un commissionnaire, au fait. Un commissionnaire. Je vois tout ce qu'il y a comme ressources au niveau de la RDC, et je vois ces pays-là comme je vois tous les commissionnaires dans la passation des marchés, dans la recherche peut-être même des parcelles et tout, il y a des commissionnaires. Et donc, c'est possible qu'il soit des commissionnaires, mais je le vois à un certain niveau, et aussi faillir au fait, en termes de procédure, pour que leur intérêt soit respecté, ainsi que le nôtre. Moi, je continue à croire et à penser vraiment que le Rwanda est impliqué à 100%, mais il n'est pas le seul pays. Nous continuons à être des six jours et nous, à voir les autres voisins qui sont derrière ce que nous traversons. Et si le Rwanda, aujourd'hui, peut parler des FDLR, qui vient traquer les FDLR ici dans notre pays, nous ne sommes pas d'accord que notre pays soit un champ de bataille. Nous ne sommes pas d'accord qu'au lieu qu'ils amènent la paix et la cohésion dans leur pays, ils cherchent à venir vers notre pays, à faire de notre pays un champ de bataille. Et même que je ne suis même pas très convaincue que ce sont les FDLR qui viennent chercher ici en RDC. Parce que si c'était, ils pouvaient déjà les situer dans l'espace, quoi. Et donc, pour moi, en tout cas, j'appelle au Rwanda de respecter les principes et les normes pour être un commissionnaire par rapport aux intérêts qu'a la RDC. Et si c'est pour balkaniser le pays ? En tout cas, moi, je suis très directe qu'il ne s'agit pas de couper les pays. La conférence de Berlin est déjà passée. Il y a plusieurs années, il n'y a pas de conférences qui seront remises en cause. Il n'y a pas de décisions à ce niveau-là qui seront remises en cause. Je n'étais pas là, mais chacun doit assumer ses responsabilités. Et pour moi, l'intérêt de dire au Rwanda et à tous les autres, même Congolais, qui pensent que la balkanisation, c'est une solution. La balkanisation n'est pas une solution. C'est possible à ce que la RDC travaille avec les ressources qu'ils ont. Mais nous, nous avons la matière première, mais nous n'avons pas la chaîne de transformation. Et nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas mourir pauvres. Avec tout ce que nous avons comme richesse, il faudrait que ça passe aussi dans la passation des marchés. Il faudrait les vendre tout doux. L'intérêt des autres pays à venir vers nous et acheter tout ce qu'ils ont acheté. Je ne vois pas pourquoi ils ont besoin de nous tuer pour prendre ce qu'ils ont besoin de récupérer dans notre pays. Et je ne vois même pas que si couper ces pays ici en petits morceaux va les amener à avoir accès à tout ce que nous avons comme ressources, sol et sous-sol. Quel que soit l'état du pays, quel que soit divisé ou pas, on n'encourage pas jusqu'à la dernière énergie, on va veiller à ce que notre pays ne soit pas divisé. Mais quelle que soit la forme, le sol et le sous-sol restera aux propriétaires. Alors, dernière question. Il y a certaines voies qui s'élèvent au pays pour demander au président Kiseke de dérompre complètement sa relation avec les Rwandais. Il y a d'ailleurs ceux qui partent là en demandant que l'ambassadeur soit expulsé. D'autres demandent que la frontière entre la RDC et les Rwandais soit fermée. C'est quoi votre point de vue quant à ça ? Moi, je suis d'avis avec tout ce que vous venez de dire en tout cas. Je suis d'avis que la RDC assime comme un responsable au fait de tout ce qui se passe. Donc, c'est important de comprendre que nous devons interrompre, non seulement avec les Rwandais, mais avec beaucoup de pays voisins qui sont impliqués dans ces fléaux qui se passent. À l'occurrence, l'Ouganda. Ils sont derrière aussi tout ce qui se passe. Et ils jouent aux gentils. Et c'est ce qui fait le plus mal d'être trahi par les gens qui font semblant d'être les nôtres. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord que nous restons enclavés. Si nous sommes enclavés, restons enclavés avec ce que nous avons. Que eux restent aussi avec ce qu'ils ont de leur côté. Et on va essayer de voir comment est-ce que ça va fonctionner. On va cultiver, on va faire tout ce qu'on aura à faire pour s'y vivre. Et s'il n'y aura pas de connexion et tout, tant mieux. Mais restons nous-mêmes. Restons avec ceux qui veulent aller avec nous comme il se doit. Alors, vous, en tant que femme honneur qui vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour soutenir cette armée qui a besoin d'un soutien ? Bon, nous sommes entrés. Vous nous voyez jour et nuit, même à l'extérieur. Certaines personnes nous taxent même de ne pas être suffisamment sages. Mais pour nous, c'est important de faire passer le message, tant au niveau de la communauté internationale, tant au niveau de la communauté congolaise, de maintenir la paix, de maintenir l'unité. Nos ancêtres nous ont laissés comme un seul pays. Nous devons laisser ces pays tels quels. Et à nos enfants et futurs, toutes nos descendances, de maintenir cette unité. Donc, nous continuons à développer des stratégies. Nous n'allons pas cesser à réfléchir comment est-ce que nous allons montrer, hausser notre voie pour prouver que nous devons rester un pays uni. Et je vais me taire actuellement de te donner les stratégies. Mais vous allez voir que nous sommes en train d'enrichir les stratégies en termes de contribution pour montrer tant à la communauté internationale, régionale et africaine que le Congo, même pas un seul kilomètre, sera touché pour que la paix revienne. Et comme vous évoquez, excusez-moi l'avant-dernière question, vous évoquez la question de la communauté internationale. Est-ce que pensez-vous qu'elle a un rôle à jouer dans tout ce qui s'est passé ici au Congo ? Moi, je crois à la communauté internationale. Je crois aux pays qui ont les droits de veto. Je crois à la communauté internationale au fait en général. Donc, moi, pour moi, je sais qu'ils sont d'une façon ou d'une autre impliqués. Parce que si la communauté internationale pouvait décider à mettre fin à cette situation, les problèmes seraient déjà finis. Le pays dans d'autres continents sont même ceux qui exploitent tout ce que nous avons comme richesse. Il y a des sanctions qu'ils peuvent faire et tout cela s'arrête. Et à part même des sanctions, il y a vraiment la décision qu'ils peuvent prendre. Le Rwanda, par exemple, nous voyons des pays qui sont leurs parrains. Nous avons vu, par exemple, à 2012, certains pays ont retiré les financements au Rwanda quand ils soutenaient encore l'M23. Que pensez-vous que c'est le moment encore que ces pays pensent à cela, surtout ces grandes puissances ? Oui, oui, oui. Moi, je crois que ces pays-là, ils n'ont qu'à décider. Donc, aujourd'hui, si nous subissons ce que nous sommes en train de subire, malheureusement, bien que beaucoup de gens vont penser que je ne suis pas suffisamment intelligente pour ne pas lier la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité nationale à mon gouvernement. Mais non. Mais non. Moi, je les lis, en tout cas, à la communauté internationale qui sont les premiers exploitants de tout ce que nous avons. Je les lis à tous nos voisins. Les dernières questions, madame. On ne comprend pas. Visiblement, si les terrains ou les vins, il y a progression. En tout cas, l'M23, on ne peut pas les cacher. Nous avons après, en tout cas, ces maté-samedi, qui a été récupéré. Il y a l'M23 qui contrôle la cité. Et pour vous, en tant qu'une mère, fille et fille de cette province, ça vous dit quoi quand vous apprenez cela ? Et quelle force est-ce que vous envoyez au FFM ? En tout cas, moi, je leur donne tout mon soutien. Personnellement, j'ai toujours admiré le militaire et les policiers. Ce sont parmi les personnes clés qui ont vocation au fait de l'amour du pays. Ils se donnent au fond pour notre pays. Moi, je les encourage et je continuerai à les encourager. Je suis même en train de prier pour eux et pour leurs familles qu'ils ont laissées derrière pour qu'aujourd'hui, nous soyons en sécurité. Donc, je sais que tous les enjeux ne dépendent pas d'eux, ne dépendent pas de ces jeunes papas et garçons qui sont au fond à ces moments. Mais c'est pourquoi je continue à insister. Je vais te décevoir parce que je vais insister sur le point de vue de la communauté internationale, le point de vue des pays voisins sur la situation qui se passe ici, en tout cas. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, papa Edgar. C'est le mot du lancement officiel du Conseil provincial du mouvement Appel Patriotique dans la province du Nord-Thiouz. Goma, le 29 octobre 2022. Mesdames et messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs de la société civile, Chers compatriotes, Bonjour. L'heure a sonné pour notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la société civile, Lévons-nous et marchons ensemble. La main dans la main. L'État est venu de prendre notre destin en main, Et c'est sans tergiversation. Et sans attendre que quelqu'un d'autre assume notre responsabilité à notre place. La société civile est présentement prête à s'engager pour contribuer à une meilleure gouvernance de notre pays, qui nous est très chère à tous, la République démocratique du Congo. Cet engagement se concrétise pour nous, aujourd'hui, au travers de l'adhésion au mouvement social qu'on appelle Appel Patriotique. Ce mouvement est un porteur d'une vision et d'un projet qui met toutes les Congolaises et tous les Congolais au centre des priorités et veut changer fondamentalement notre société pour remettre notre peuple au travail, les pays sur les rails, l'homme au centre de l'action publique. Aujourd'hui, notre pays est en déléguéscence et demande réparation. Cette réparation passera tout d'abord par l'éveil de la population. Ensuite, par son engagement à promouvoir un nouveau paradigme de citoyenneté, plus responsable et résolu à changer le système qui préside à notre destinée en tant que peuple, pays et nation. Il s'agit par là de replacer l'homme congolais, hommes et femmes, au centre de tout, par la promotion de sa dignité dans une approche holistique du développement. C'est là, avec nous, comme slogan, « J'aime mon pays, j'ai travaillé à les rendre vivables et en faire un lieu où il fait beau vivre ». L'Appel Patriotique, notre mouvement, nous appelle tous et toutes à mettre la main dans la pâte, à rétrousser les manches afin de nous transformer sérieusement et profondément en bâtisseurs de la RDC où tout est par terre actuellement. Des fondements humanistes, l'Appel Patriotique est un nouvel axiome, devant s'exprimer dans un mouvement social qui, à l'instar d'une nouvelle arche, reçoit et implique tous les mondes sans exception, engagés et dévoués par la cause de la mère patrie qui est la RDC. Mesdames et Messieurs, L'Appel Patriotique est un mouvement et une vision qui donne un nouveau tonus pour une nouvelle bataille susceptible d'amener tous les Congolais à s'allier autour et sous un leadership dont le profil a été identifié par un groupe d'intellectuels engagés dans une lettre publiée le 30 juin 2022 qui exhorte le professeur Denis Mukwege à écouter les voeux du peuple congolais et à le voir prendre le commande du navire Congo lors des échéances électorales de 2023. En effet, nous sommes convaincus que le professeur Denis Mukwege a les compétences et les atouts nécessaires pour guider notre peuple dans sa marche vers la reconquête de ses droits fondamentaux et son engagement pour son mieux-être. Cette bataille tous azimuts contre les maux qui rongent notre société puis son inspiration et son orientation dans les projets des sociétés que nous partageons avec le Dr Mukwege, projet qui se décline en quatre axes fondamentaux, dont l'axe pour la vie de tout État, notamment la défense, la sécurité, entre autres l'armée, police, services spécialisés, les systèmes de justice, la lutte contre la corruption. Comme deuxième axe, c'est l'axe du secteur prioritaire des bases comme la remise au travail, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'agriculture, les routes, des desserts agricoles, la santé. Troisième axe, c'est l'axe sur les priorités de consolidation telles la diplomatie, l'infrastructure, l'industrie, les potentiels touristiques. Et le quatrième axe, c'est les priorités transversales comme le droit humain, social de Congolais, les femmes et les jeunes, le climat, l'environnement et la gouvernance. Ce projet est la raison de notre déclaration de ce jour. Il augure les lendemains prometteurs pour notre population. Il nous met devant nos responsabilités. Nous, habitants de cette province du Nord-Yves, ventre mou du territoire congolais, victimes des guerres incessantes et des tragédies subies par notre population. Plus que toute autre province de notre pays, nous aspirons profondément à la paix et au développement durable. Nous croyons fermement qu'en portant le docteur Denis Moukoué et la magistrature suprême, et qu'en l'accompagnant d'élus et des dirigeants responsables à différentes échelons de l'État, cette révolution populaire, démocratique et pacifique redonnera l'espoir à notre population meurtrie et permettra la renaissance de notre pays dans le destin et d'être un phare dans le concert des nations, c'est-à-dire la grandeur. Merci. Alors, mesdames et messieurs, madame, je ne sais pas si... Je suis venu au Congo. Je suis venu au APA pour lancer le mouvement et je suis venu à l'appel patriotique. Le mouvement est... Je suis venu à la province d'Inghine installée, je suis venu à la province d'Inghine. et je suis venu à la province d'Inghine. Je suis venu à la province d'Inghine. Si j'avais vu le mouvement d'Inghine scraper, population tout à matébite tout à matébite koumou kono kouma poste et zote koukou magistrature suprême kouma députation c'est population tout c'est mes sociétés civiles tu n'a la mouka sasa c'est peut-être qu'on appelle la tournoz et inti joutou kou fatigues surtout si elle provins à nord qui vous n'est qu'il a si kou vita saïe moukou na siki a vita donc tu n'a tchoka joma tu n'a penda il est mouvement c'est beau ténanyeba journaliste moukietou ngane moukono tu angalie n'gizi tu takamata inti etou yendele mbele aksandie